Cette déclaration est un moyen pour l'intersyndical du CHU de faire part des revendications socioprofessionnelles des travailleurs de cette structure sanitaire. Le président de l'intersyndical a saisi cette occasion pour interpeller le gouvernement de faire face à leur arriéré de salaire dans un délai de 7 jours, ouvrable à compter du 31 juillet 2020, faute de quoi une grève sera déclenchée par l'intersyndical. Pour rappel, nos revendications portent sur les aspects sociaux suivants. Le paiement de trois mois de la prime Covid-19, promise par le gouvernement par arrêté numéro 5799 du 27 mai 2020. La dotation en épis, équipement de protection individuelle, contre le Covid-19. Les salaires de mois de juin et juillet, concomitant l'application de la loi 022-2010, votée par l'Assemblée nationale et promulguée par les présents de la République, portant le départ à la retraite au CHU de Brazzaville. La prime de la Covid-19 doit être payée à tous les travailleurs du CHU, réquisitionnés pour la réponse à la pandémie à Covid-19. Cette déclaration intervient après l'annulation de l'Assemblée générale, qui devrait statuer sur les aspects liés à la situation socio-professionnelle des travailleurs de cette entité hospitalière, pour cause du respect du protocole sanitaire couplé à l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes. Mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...